bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien allez aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un colis donc c'est pas pour mon anniversaire c'est un colis de steph donc la boutique steph and scrap alors vous êtes beaucoup à me demander le lien de la boutique de steph mais en fait alors comment vous dire quand vous êtes sur ma chaîne youtube ou sur mes vidéos je vais vous montrer en fait la dernière de steph que j'ai ouverte pas tant 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 vous voyez en fait voilà quand vous êtes sur les sur les chaînes youtube comme ceci là d'accord pour celles qui demandent à chaque fois en fait là vous avez le petit plus vous cliquez dessus la plus et en dessous en fait et en dessous je vous mets le lien et le code promo d'accord de la boutique etc d'accord donc en fait en barre d'infos où je vous mets tous les liens d'accord donc là vous aurez toujours moins 10% d'accord avec le code betty 10 tout en majuscule et là c'est le 10 il n'y a pas d'espace d'accord donc sur toute la boutique vous avez moins 10% donc là à la rentrée une nouveauté qu'elle attend depuis très 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 longtemps donc là c'est bon et alors moi il me tarde le de le tester voilà avec vous et parce qu'il ya beaucoup d'entre vous justement qui cherchent qui se cherche ce genre de choses et de bonne qualité donc et apparemment celui là est vraiment bien donc voilà on va ouvrir ça je vais essayer de pas me couper hop allez c'est parti donc qu'est ce que c'est c'est un masico alors c'est un masico par terre ah oui d'accord tu m'as mis autre chose d'accord que le masico alors qu'on va déjà commencer par le masico donc c'est un masico de la marque alors est ce que je vais arriver voilà un qui doris un qui doris donc elle elle a plein de marques à la plein de choses en fait de cette marque là qu'elle a depuis des années qu'elle se sert depuis des années et elle m'a dit que c'était une super bonne marque donc c'est une marque anglaise et donc ils font aussi le masico donc elle a pu avoir le masico donc la mamie en plus de l'âme de rechange donc on a une lame au qui coupe ainsi qu'une lame qui plie et en tout cas il est balle et enfin il a l'air d'être grand et voilà une tarder de le tester parce que vous savez que pour celles qui me suivent depuis un moment en fait j'ai galéré mais galéré à trouver un masico qui coupe droit et qui coupe bien voilà surtout droit parce que franchement les masico ça peut partir bon ok ça peut être le papier mais le masico il ya enfin moi le dernier que j'avais eu de la marque memory keeper et le j'avais ça de fin bon bref c'était une catastrophe donc là donc la marque un qui doris d'accord de toute façon alors à que elle aura que ça sur comme masico sur sa boutique donc on va l'ouvrir on va faire les tests voilà du masico et puis là dans mes prochaines vidéos vous allez voir en fait je vais me servir que de celui là comme ça on fera les tests vraiment ensemble mais parce que vous êtes beaucoup à me demander où est ce que j'ai mon masico etc etc donc là vous allez pouvoir trouver ce masico là sur la boutique de stef en tout cas qui a l'air j'en peux plus de ces chiens qui a l'air costaud rien à voir avec alors rien à voir avec celui que j'ai quoi en plus il est sympa les lames à son violette donc comme je vous ai dit vous avez la lame de coupe et la lame alors attendez est-ce qu'on a la lame de plis et de coupe oui normalement l'âme de coupe ah mais c'est deux lames de coupe il n'y a pas de lames de plis allez déjà on va se prendre un tout petit et jusqu'à un tout petit papier alors le masico va jusqu'à 43 cm au niveau d'ici et là il va jusqu'à ouais plus de 30 cm alors là ici on a les mesures en inch sur le côté ici là par contre et là on a les mesures en centimètres et en bas on a du centimètre aussi et du inch aussi voilà et là après en dessous ici on a le inch comme ceci voilà donc je le découvre avec vous voilà donc je vais essayer de faire déjà une mini coupe genre à 1 cm voilà voir déjà au niveau de la coupe donc déjà ben voilà sa coupe super bien on est net et on est droit mais après je crois que l'autre c'est une lame c'est de l'âme de coupe en fait c'est pas une là il n'y a pas de lame de plis alors je veux juste voir si moi j'ai une lame de plis qui peut aller dessus je pense que ça doit être les mêmes ouais donc moi je peux mettre je pense que ça va être les mêmes j'espère ouais donc je vais mettre une lame de plis ici voir alors déjà au niveau du pliage donc là c'est de l'âme de coupe que vous avez d'accord au niveau du du pliage il est c'est beaucoup plus net qu'avec celui que j'ai mais un ouais le pli se fait se fait mieux enfin pour ma part voilà après vous voyez vous pouvez rajouter une lame de plis vraiment si vous avez besoin mais bon après quand vous n'avez pas de lame de plis mois des fois ça m'arrive aussi quand je dois faire vraiment des petites mesures comme ça jusqu'à vous prenez votre plioir vous savez enfin je sais pas si vous le faites mais vous pouvez plier comme ça aussi avec votre massico d'accord voilà donc là j'aimerais tester tester je viens de faire un album je vais prendre alors un papier fin où j'ai galéré justement tout à l'heure à couper en fait ça voyez quand vous avez du papier qui est super fin comme ça ça arrache le papier donc là je veux juste voir si on est on après la lame est neuve mais en sa coupe ni quelle fois franchement on est droit on est bien on est vraiment au top top et au niveau du pli on est vraiment bien aussi quoi ouais franchement 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 c'est pas mal du tout là j'aimerais juste tester une longueur voyez une grande longueur une grande longueur ici vous voyez parce que là moi défaut que j'avais sur l'autre c'était que j'avais un décalage en fait mais un vraiment un gros gros décalage pour celles qui me suivent donc là je veux juste voir si ben voilà si j'ai ma ma ligne de coupe qui est bonne par rapport à ici quoi et là là on est droit aussi vous voyez et et là j'ai l'air d'être droite dans ma coupe donc ça c'est nickel non parce que franchement moi je vous dis ça m'a traumatisé l'autre quand vous faites des trucs et que votre pays il n'est pas bien ou que votre coupe elle est pas bien par contre au niveau du pliage tout ça ah ouais non mais rien à voir avec celui que j'ai pourtant c'est un massico c'est massico on peut se dire voilà massico ça massico voilà mais non franchement il est bien maintenant je vais le tester sur le long terme vous allez voir que je vais prendre celui ci maintenant pour tester au niveau qualité il est vachement je sais pas comment vous expliquer je vais sortir le mien il est ouf il faut sortir et juste là c'est bête quoi voyez celui que j'ai il est ici et celui là et ça s'équivaut mais là je sais pas il paraît plus plus constant après moi juste ici là c'est des inches donc après avoir voyez quand je fais mes lignes de coupe au niveau d'ici là parce que là par contre on est en on est en inch ici on n'est pas en centimètre je suis en train de me demander justement si on peut faire un système de l'ajustement il ya le grand c'est pas un centimètre c'est pas un centimètre je crois que c'est alors après il y en a plein qui se pose la question en fait le numéro enfin le 16 cm c'est au niveau de la la barrette au niveau d'ici là d'accord parce que tout le monde me dit ouais ici ils n'arrivent pas à faire mais le 16 cm en fait il est au niveau de de la du trait en fait le 16 cm voilà bon après c'est c'est pas quelque chose qu'on sert beaucoup enfin moi perso mais le 16 cm il est au niveau du trade ici mais écoutez franchement il est vraiment sympa et moi ce que j'aime bien c'est au niveau de la couleur ici en violet ça change et par contre les lames elle m'a dit que les lames et tenait bien voilà c'est parce que c'est pareil moi les lames sur le mien il s'use super super vite donc d'avoir un massico qui a les lames qui tiennent bien voilà ça c'est bien aussi donc pour toutes celles qui cherchent un massico celui ci est vraiment super bien quand je vous dis moi je testerai au sur le long terme mais vraiment et puis là on a deux lames en plus ça c'est cool ça c'est top de chez top donc voyez vous avez le la petite portion ici est en fait votre lame à vous la glisser ici tout simplement c'est vraiment ça se mais super rapidement c'est vraiment non c'est vraiment top de chez top donc pour l'instant je laisse la lame dessus pour pas la perdre mais moi je trouve je trouve vraiment bien là on a des petits tampons ici là et puis ici vous avez un truc pour pouvoir l'accrocher si vous faites des accroches vous savez au mur là ici non elle me l'avait dit elle elle a celui ci depuis des années des années à la lâcher il ya très très longtemps et elle m'a dit qu'elle en était super contente parce que avant sa boutique c'est une scrappeuse aussi donc du coup elle elle utilise depuis plusieurs années donc voilà de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos de sa boutique je vous ai montré où c'était et ainsi que le code promo allez on va regarder elle m'a envoyé encore des pour faire des cartes vous savez les alors il y en a plein d'entre vous qu'ont beaucoup aimé les et bien voyez c'est la même marque en fait un qui je vais pas y arriver un un qui doré et la informe a envoyé des kits de cartes comme ça avec des faits et donc là on a le kit de cartes avec des licornes ah ouais ça change donc on a celle ci et franchement sont beaux en les les kits alors j'ai pas encore fait faut que je fasse une carte on a celui ci superbe aussi derrière c'est comme ça on va les ouvrir et on a celui là allez c'est parti on ouvre on découvre donc là on a ça c'est les petits paris d'ice cut et après vous avez à l'intérieur deux pages donc vous avez de quoi faire à plusieurs cartes en fait puisque comme je vous ai dit là vous coupez un deux tout ça faut que je vous en fasse pour vous montrer comment on peut s'en servir et voyez les papiers sont super beau par contre c'est des papiers qui sont cartonné donc ils sont vraiment très rigides mais d'ailleurs non on testera je vais tester ça avec le nouveau massico comme ça on coupera le papier là et et puis voilà mais franchement c'est super beau j'aime beaucoup beaucoup donc on l'a dans plusieurs teintes en fait donc dans cette teinte là dans la teinte de rose et dans les têtes dans les teintes pardon bleu nuit franchement magnifique comme celui là franchement super beau quoi ça change moi je trouve je suis désolée je surveille les chiens il faudrait pas de faire des bêtises comme d'habitude et vous voyez d'une couleur à une autre ça ça change aussi j'aime beaucoup 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 donc ça ces kits de cartes là vous pouvez les retrouver sur sa boutique également donc je vous mets les liens en barre d'infos et là il me tarte de tester le massico à fond les ballons parce que ça c'est quelque chose que moi je me sers obligatoirement voilà moi je ne sais pas travailler à la règle au cutter parce que je coupe pas droit voilà tout simplement j'arrive pas à maintenir mon cutter correctement ma règle à chaque fois ça dérape tout ça moi j'ai besoin d'un massico voilà même pour les mini coupes et vraiment les trucs chaque fois je fais une coupe au cutter moi vous pouvez y aller que c'est vraiment c'est c'est pas droit du tout quoi ah mais franchement ils coupent il y a moi là j'ai galéré avec le papier vous voyez super fin là ça a tendance à se déchirer et là franchement ça se déchire pas et pourtant je le tiens pas fort le papier c'est franchement c'est énorme franchement il a l'air vraiment que l'annonce franchement il a l'air vraiment top de chez top donc à tester à voir donc ça vous dit un massico puisque vous me demandez toujours où j'ai trouvé le mien ben là vous pouvez trouver celui-ci sur la boutique de stef voilà alors après si vous êtes plusieurs à commander elle n'en a pas énormément non plus donc si c'est en rupture de stock vous voyez avec elle elle peut en avoir d'accord donc après parce que des fois vous me dites oui il y en a plus on a plus sur sa boutique mais c'est une petite boutique donc à commande en quantité limitée donc elle n'a pas un stock voilà de fou donc là si elle en a plus pas de panique au pire vous la bipez vous lui dites voilà je suis intéressé et tout ça et et puis voilà vous voyez avec elle directement mais pas de panique s'il y en a plus elle peut en avoir bon allez sur ce la team j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapez bien restez comme vous êtes et protégez vous bisous bisous